Est-ce que vous avez des suspicions un peu qu'il y a des choses pas très claires qui se passent à ce moment-là ? Vous savez, à Marseille, il y a toujours des choses pas trop claires qui se passent. Bien entendu, on entendait ce qui se disait dans les médias, mais nous, personnellement, on n'a pas vécu de choses extraordinaires de ce côté-là. Tous les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés sur le terrain. On était au-dessus de tout le monde. On était vraiment une équipe imbattable cette année-là. Les mecs, ils avaient perdu le match dans le couloir. Non, on était corto dans toutes les lignes. On n'a pas eu besoin de... Alors, j'ai entendu, à un moment donné, dans l'eau, les visiteurs, on leur mettait des produits en dormant. Enfin, c'est du bidon, tout ça. C'est beaucoup les journalistes qui ont... Parce qu'il y a eu des suspicions, bien entendu. Et il y en aura toujours. Mais moi, en tout cas, de l'intérieur, je n'ai rien vécu d'anormal. C'est sûr que quand on passait entre les mains du docteur Duby, qui nous faisait qui nous activait les surrénales, bon, on savait ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas interdit, ce n'était pas des produits dopants. Non, mais bon, tous les moyens étaient réunis pour qu'on récupère le plus vite possible. Mais bon, il n'y a rien qui nous boostait. on n'a rien pris des amphétamines. Bon, par contre, je sais dans d'autres clubs que ça existait. Que je fasse à Paris ou à Bordeaux, je peux vous dire que j'ai vu passer des produits dopants. Quand tu étais à Paris, à ton époque, il y avait des produits dopants ? Oui, il y a eu quelques produits dopants qui ont circulé. mais je ne vous dirai pas les joueurs qui en ont pris. Bien sûr. Et je sais que c'était monnaie courante. Est-ce que c'était fourni par le club ou c'était les joueurs qui faisaient leur propre petit trafic à Paris ? Non, c'était... Je pense que c'était fourni par le club, que c'était le docteur du club qui pouvait te filer quelque chose qui te fasse courir plus longtemps, plus vite. Voilà. Ça, je l'ai vécu. J'ai vécu, mais moi, je n'ai jamais été fan de ces produits et je n'en voulais pas parce que je sais le mal que ça a fait dans le cyclisme. Non, je n'ai jamais goûté à ces produits et je m'en garde bien. ça doit exister dans beaucoup de clubs, mais en tout cas, moi, personnellement, à part à Paris, je ne l'ai vécu nulle part. D'accord. Mais jamais un docteur à part à Paris ne m'a proposé un produit pour vite... Améliorer. Pour améliorer tes compétences. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.